Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosavoui. En ce dimanche 31 décembre 2023, nous allons faire une petite randonnée sur les hauteurs de Kosavoui au départ du temple rouge, le Watrachatanaram. Et je vous propose de nous suivre dans cette aventure. Dans cette vidéo, je vous donne des trucs et astuces pour arriver à l'Overlap Stone numéro 1, l'Overlap Stone numéro 2 et je vous donne également une idée des tarifs. C'est parti ! Pour cette aventure, nous allons monter tout là-haut 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 du côté de l'Overlap Stone numéro 1 mais aussi numéro 2 et même au-delà. Alors c'est parti pour une belle balade du côté de Kosavoui. Let's go ! Sur la partie gauche de l'image, vous voyez l'Overlap Stone numéro 1 et sur la partie droite, vous voyez l'Overlap Stone numéro 2 et nous allons monter encore un peu plus haut. Dans ce coin, ils nous ont tout nettoyé pour cause que ce sont les terrains qui sont proposés à la vente. Nous allons monter tout là-haut là-haut. Si vous entendez venir ici en scooter ou même en voiture, sachez que ça monte de manière très abrupte. Jusqu'à l'Overlap Stone, le nouveau parking maintenant, ça va. Mais c'est quand même super raide. Alors à pied, je ne vous raconte pas. En fait, ça ne fait que commencer là. Et on est un petit groupe de cinq personnes aujourd'hui et vous le voyez sans doute, vous l'entendez à ma respiration. C'est très très raide. Ici, on arrive à l'Overlap Stone numéro 1, le nouveau parking. Alors, on vous demandera un droit d'accès de 200 bahts pour entrer et monter tout là-haut. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un bel aménagement. Et de là-haut, il y a une très jolie vue. Si vous n'êtes pas d'excellents conducteurs de scooter, je vous conseille de vous arrêter dans ce coin et de poursuivre à pied. Ça fait un peu d'exercice. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait un bout d'apin sur le rocher ici. Il y a également de très belles maisons avec un jardin très bien entretenu ici. Vous voyez, là, je suis carrément à l'horizontale et vous voyez, mes collègues de marche sont ici. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent, notamment, bien sûr, des Français. Donc, sachez qu'on demande aux personnes qui souhaitent nous accompagner, à minima, de parler anglais, car le groupe est international et si on veut une bonne cohésion de groupe, c'est important qu'on puisse tous communiquer. Là, aujourd'hui, nous avons deux tailles et deux anglais ou un détail est plus anglais que taille. Avant, l'entrée était beaucoup plus haut pour l'overlapstone numéro 1 et le propriétaire ici leur proposait de garer son scooter. Maintenant, ils proposent de stationner ici pour aller à l'overlapstone numéro 2. Et oui, qui n'est qu'à 600 mètres, mais si vous voyez comme c'est pentu. Ceux qui ont connu l'entrée de l'overlapstone numéro 1, c'était ici auparavant. On rentrait maintenant, il y a un portail qui empêche l'entrée, car les autorités leur ont permis de développer le site sous réserve, de faire un parking et un parking qui soit accessible au public. En ce qui nous concerne, nous allons poursuivre et monter jusqu'au sommet de cette colline. Overlapstone numéro 2 du côté droit et nous allons partir du côté gauche pour poursuivre l'aventure. Pour ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois, vous avez un petit parking qui vous est permis ici. Ça, c'est pour le cas où vous ne soyez pas de bons conducteurs aguerris avec la montée vers les routes pentues de Koh Samui. N'hésitez pas à stationner là, sincèrement, c'est beaucoup plus safe pour vous. Alors, quand on arrive ici, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez vos motobikes une nouvelle fois et un deuxième parking ici, soit vous montez à pied. Alors, comme la dernière fois, nous sommes passés tout droit, aujourd'hui, nous avons décidé de prendre un autre chemin et nous allons monter par ici. Bien sûr, pas question de monter ici en scooter. Ce qui est sympa sur cette partie d'itinéraire, c'est que c'est de la terre battue, donc ça change un petit peu l'ambiance, ça fait plus nature et c'est plus sympa pour une randonnée pédestre, n'est-ce pas ? Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû voir passer la première partie d'une vidéo sur Fisherman Village. J'ai fait une première partie qui parle du marché et des nouveautés et il y a une seconde partie à venir ou qui sera peut-être publiée d'ici que vous regardiez cette vidéo, qui sera sur le village lui-même avec tous ses restaurants et ses commerces. Est-ce qu'on va se casser la figure en direct sur la vidéo ? On va essayer d'éviter. Alors on nous dit 200 mètres, je peux vous dire que c'est un peu plus que 200 mètres. Et puis là, ils ont fait un système un peu comme des marches, ça tue les jambes. On entend mes collègues se plaindre de la dureté de ses marches, je peux vous dire que je me bave aussi. Allez, on arrive. Il y a quelques rochers là. On n'est plus très loin. L'objectif est d'arriver jusqu'à l'Overlap Store numéro 2 qui est là. Ici, on nous annonce le droit d'entrée de 20 bahts par personne. Franchement, c'est tout à fait mérité au regard du travail d'entretien qu'ils réalisent. Et là, vous allez voir, la vue qu'on vous propose, c'est juste waouh ! Et en plus, il y a une double vue en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, on est du côté de Lamai, la vue sur la baie de Lamai. Et quand on sera de l'autre côté, on aura la vue sur Huatanon, le village de pêcheurs de Huatanon. Allez, la vue d'abord. Regardez comme c'est joli. Il y a même un troisième Overlap Stone qui s'est installé ici. La jolie vue sur Lamai. Ça pétarade pour vous montrer qu'on n'est pas loin de la nouvelle année. Mais en réalité, ça suppose certainement le début d'une construction. Ils bénissent le terrain avant le début de chaque construction. Allez, un petit passage au-dessus de la nature. Une petite passerelle pour rejoindre l'entrée principale. Ils ont vraiment réalisé un gros travail d'entretien ici, en faisant une sorte de calade. des plantations en terrasse pour retenir la terre. Et puis, ils ont aménagé un petit espace pour rejoindre ces autres rochers suspendus. C'est vraiment un gros travail d'entretien. Donc, félicitations aux propriétaires de ce terrain qui a beaucoup de mérite. Voilà, je vous présente Kunbancha qui est le propriétaire des lieux. et qui vous propose de profiter de cette très jolie vue sur l'Overlapstone No. 2. Allez, encore un petit effort. Et en plus, pour les 20 bahts, ils vous donnent des petites bananes. On vous offre des bananes. C'est sympa, non ? Et quand vous arrivez ici, vous avez une superbe vue sur la baie de Watanon et son village de pêcheurs. On aperçoit d'ailleurs les bateaux quelque part par là. Et tout au fond, eh bien, c'est suffisamment clair aujourd'hui pour que l'on voit à la fois les 3 îles du sud que sont Korap, Komatsum et ici Koten. Voilà, on est toujours très fiers quand on est arrivés jusque là parce que c'est un point inculminant et on a très très chaud. Et ici, vous voyez, les aménagements se poursuivent avec un petit espace pour grimper, pour crapahuter. Aujourd'hui, on a décidé de faire l'aventure jusqu'au bout et on va essayer de grimper là-haut. Vous n'avez pas vu, ils ont aussi aménagé une petite balancée ici. Donc, si vous faites le tour, vous arrivez jusque là-haut. Alors, ils ont mis des marches, mais bon, ce sont des rondins de bois. Donc, ce n'est pas l'idéal. Voilà, ils rebroussent le chemin. Ce sont vraiment des rondins attachés avec quelques clous. Ce n'est pas grave, on y va, on monte, on monte. Bon, je vous garantis que c'est l'aventure pour monter là. Et donc, une fois qu'on a franchi le premier palier, on va essayer d'arriver et rejoindre Kunhum. Je vous garantis qu'en France, la commission de sécurité n'aurait pas accepté l'ouverture d'un établissement comme celui-ci. Mais allez, l'aventure, c'est l'aventure. On y va tranquillou et ça passe. Et l'aventure se poursuit avec ses racines qui ont complètement entouré le rocher. Il y a un petit chemin qui descend. Ensuite, on continue à monter pour profiter de cette vue. Ça, c'est vraiment une vue à couper le souffle. Ça vaut vraiment le coup de venir se poser ici dix minutes ou un peu plus pour profiter de la vue. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir Koussamoui en dehors des sentiers battus, c'est un merveilleux point de chute. Amenez votre pique-nique et venez pique-niquer ici. C'est cool. Au passage, je vous montre cette fois un tamarin ou un tamarini. Je ne sais pas comment on dit en français. Je vais chercher ça et je mettrai le nom correct. Et donc ça donne des fruits. Voilà, ça donne des fruits comme ça. C'est une tom yam pla, tom yam goun. Vous voulez faire un peu ? Ok, donc voilà, c'est du tamarin. C'est presque prêt. Il le plit. alors c'est un fruit c'est un fruit qui sert à la cuisine de la tom yam gun notamment ok n'importe quel tom yam comme elle me dit qu'un homme ou alors la tom ka voilà et aussi les shrimp paste c'est délicieux ça je sais pas si vous avez déjà goûté c'est des crevettes qui sont revenus avec une sauce délicieuse à base de tamarin notamment et de pâte de crevettes c'est super bon alors attention un petit conseil médical c'est un fruit qui est très laxatif vous voyez c'est un peu comme le pruneau empire donc comme on dit get prepared to go to the toilet soon allez on poursuit notre aventure par un passage un peu sympa un peu plus simple que ce qu'on a fait jusqu'à présent jusqu'à monter ensuite vers un troisième point de vue inaccessible du commun des mortels c'est donc le chemin à prendre si vous voulez redescendre de manière plus confortable que les marches que nous avons prises pour monter ensuite la route descend vers la gauche et c'est beaucoup plus regardez la jolie vue sur cette vallée avec plein de cocotiers c'est beau on me demande souvent un itinéraire que l'on peut faire par soi même je dirais que celui ci est un passage accessible à tous sans se perdre puisque c'est on monte et on descend sensiblement par le même chemin ici c'est sur une des petits chemins de terre c'est sympa bon après il faut pouvoir grimper parce que ça c'est quand même très abrupte voilà il ya des gens qui me font rire en disant t'es rando de vieux eh ben venez les faire avec nous on verra si c'est des rando de vieux je rappelle malgré tout que pour participer à ce groupe il faut parler anglais même si on m'a dit que c'était assez contradictoire de faire une vidéo en français en fait le reste du temps quand je ne filme pas je parle avec mes amis de rando en anglais ça permet d'améliorer son anglais aussi allez on continue avec les jolies vues alors je vous disais que nous allions monter à l'overlap stone 1 2 sans doute 3 et plus et bien voici l'overlap stone numéro 3 qui n'existe pas comme tel bien sûr je sais que c'est de l'humour néanmoins regardez c'est encore un bel endroit avec une corde donc on peut monter pour voir la vue je voulais vous amener à l'overlap stone numéro 4 ici mais malheureusement il n'y a plus le l'arbre le tronc voilà ici il y avait un tronc qui nous permettait de rejoindre la terre ferme à ce rocher et on avait cette plateforme qui est sympa là et à partir de là on avait une vue superbe bon maintenant on peut plus monter on va aller à l'autre c'est pas grave un ordre immense là encore et donc voici l'overlap stone numéro 5 c'est moi qui les bâtisse comme ça ça n'existe pas sur la carte vous trouverez pas ça si vous voulez venir là il faut grimper bon c'est jouable ça prend une heure et demie deux heures moins une heure et demie et voilà encore une jolie vue à partir d'ici sur toute la vallée et là c'est super abrupt il y a plein de durian c'est tranquille j'étais en train de ranger mon téléphone pour la descente et puis on est tombé sur cette araignée massive massive oh my god that's massive oh my god oh my god oh my lord oh je vais mettre en main pour vous montrer non je vais pas la mettre finalement je vais pas le faire la dernière fois qu'on a fait cette rando on a croisé trois serpents et aujourd'hui c'est le jour des araignées celle là est vraiment différente elle est dans les tons de jaune et noir c'est magnifique dans la série Emma s'exclame devant la nature là vous avez une orchidée sauvage elle a poussé directement sur le tronc c'est chouette hein si vous avez aimé cette vidéo je vous propose de l'exprimer avec vos petits commentaires et un like merci beaucoup de nous avoir suivis bye bye